Je vais vous parler de rêve, d'espoir, de ma ville Bruxelles, et puis de comment on peut transformer le négatif, le super négatif, en positif. Nous sommes ici à Los Angeles, et en 2028, c'est ici qu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Et mon grand espoir, c'est que dans les Bruxelles Urban Young Games, il y ait des jeunes Bruxellois qui participent en 2028 à ces Jeux Olympiques. Ce serait quelque chose de formidable. Et donc, ce qui est fondamental, c'est de donner l'espoir. Et c'est comprendre que le sport est une vibration incroyable, où le jeune peut s'exprimer. Et par l'intermédiaire du sport, on peut créer des rencontres entre tous les jeunes Bruxellois, et puis entre tous les jeunes Européens. Et donc tout ça peut se faire dans quelque chose qui m'a meurtri en 2016, où le 22 mars, Bruxelles a explosé, à Zaventem et dans le métro. Et ma fille a pris un des derniers avions qui a décollé le 22 mars. J'étais à 2h du matin, j'étais à Orlando, dans une panique générale, et on ne savait pas où était Alia. Et j'étais à Orlando, quand elle a atterri, il y avait une vingtaine de caméras, tout le monde a pleuré, il ne savait pas ce qui s'était passé. C'était un moment très fort. Et puis pendant 6 semaines, j'ai entendu parler, ici aux Etats-Unis, que de Molenbeek. Et comment ce côté négatif, on peut montrer que par l'intermédiaire de la jeunesse, on peut réaliser des choses incroyables, et changer tout ça en positif. Voilà, c'est ça l'idée des Bruxelles Urban Young Games, sur Molenbeek, avec en 2019 tous les jeunes bruxellois de 5e et 6e, qui le 24 et 25 juin peuvent s'exprimer auprès de 7 sports, et ensuite en 2020 de faire ça à l'international, et de faire quelque chose qui montre que ma ville, capitale de l'Europe, est capable de renverser le négatif en positif, et faire quelque chose de formidable. Let's go les jeunes, on va montrer que Bruxelles est une ville formidable. Merci.